Et bien bonjour et bienvenue sur Sekiro encore une fois pour notre run sur la fin du retour du dragon Donc on s'était laissé ici juste après avoir tué notre pauvre guerrier en armure Et on pourra maintenant continuer le temple Sebo Qui est une zone qui est un peu plus intéressante là je pourrais aller fouiller ce qu'il y a en bas à droite et tout partout Mais en soit là c'est vraiment pas le but parce qu'en terme d'items j'ai besoin de rien Donc on va juste un peu speedrun vers le temple principal Pour arriver à trouver notre enfant des autres jouvences Bon ces deux là ils font très peur mais en vrai faut pas s'en inquiéter Parce qu'on peut très bien ouvrir pendant qu'ils nous attaquent Et ça ne pose mais alors aucun mais aucun souci à Sekiro Qui ouvre sa porte très tranquillement Voilà Et maintenant ici on peut toutes les faire des pas quand on se reposent Hop là Et maintenant Est-ce que c'est intéressant ce qu'il y a là-haut je sais plus Je trouve que c'est une goutte de sang de dragon on va pas la prendre on va pas se faire chier Et du coup c'est parti pour Pour Un boss que j'apprécie pas trop Qui est pas très apprécié en général Parce qu'il consiste à tuer des singes Et il m'a vu déjà lui Il y en a déjà deux qui m'ont vu Et on a lui qui est juste derrière Donc là il jump pas Ok bon Ah mais je l'ai déjà On va l'utiliser Parce qu'il me voit toujours où il se barre Bon il va aller au milieu Et le milieu je vais y aller mais pas par là Mais par là Parce que Comme ça je vais pouvoir prendre le vert à revers Parce que le vert je crois qu'il reste au milieu En tout cas dès qu'il en a l'occasion il y retourne Paf Voilà Et maintenant où est-ce qu'il est parti le putain de rouge Ah là-haut on a le violet Je sais pas s'il m'a vu On va faire le putain de rouge Bon le problème avec le violet c'est qu'il fait spawn ces petites merdes là Qui je crois sont les seuls moyens qu'on a de mourir Mais qui sont quand même vachement plus chiantes Qu'elles n'ont en l'air Parce que déjà ils spawnent souvent par deux ou trois Voire plus Et tu les habites tous au cul Ce qui fait qu'il faut tous les tuer avant qu'il y en ait trop Sinon ça devient dangereux Parce que en terme de dégâts ils sont pas très C'est pas les pires Mais par contre Ils t'infligent de la terreur Et la terreur c'est C'est affreux C'est affreux C'est affreux Donc C'est quoi qu'on voit là ? C'est des... D'accord Il y en a un en haut ou pas ? Non Il nous voit vraiment de très loin lui Comment je peux faire ? Déjà je peux lâcher lui et faire le rouge Parce que le rouge il est là et il a rien demandé Ok On va s'occuper des petites merdes qui nous courent après Bon putain je crois qu'en plus on en a plus Oublie Euh oui Viens là toi On reste plus qu'un Non pardon de C'est tout à fait possible que je meure Parce que comme c'est un combat où on est pas très très concentré Je peux très bien me laisser me faire monter ma barre de terreur Et me faire baiser là dessus quoi Parti par où ? Bon p'est là haut quoi Et non Ouais je vérifie toujours ici parce que si en fait on arrive à l'avoir attiré ici Bah euh... Il est mort en fait Parce que ici je crois qu'il finit par être bloqué Ah il y a toi aussi là Ouais en fait à chaque fois que je vais à la sim d'un bâtiment j'ai l'impression qu'il peut se poindre Mais vous voyez De quoi je parlais Bon On va arrêter les conneries quand même Parce que j'ai que 3 résurrections J'ai plus 3 résurrections En fait il m'a enchaîné ce bâtard Genre il a un coup d'enchaînement Que je connaissais pas Je connaissais que leur coup où ils te sautent dessus Mais oui non J'aime pas du tout ce combat Enfin ce combat Ce boss Parce que bah il est chiant en fait Il est très chiant Tu cours après des singes Dont un qui te voit à des kilomètres C'est le putain de violet qui est insupportable Et qui fait spawn des trucs à la con Je vais prendre ça quand même Parce que je sais pas On sait jamais J'ai un espoir pour moi Qui C'est bon on va plus Voilà donc on va s'occuper de ce rouge Il ne reste pas Parce que c'est le putain de violet Violet il est où au début Je sais même pas où il est En tout cas le verre il est là Il est là-bas Et voilà si je le suis ici Il y a eux qui spawn Ok Maintenant où est-ce qu'il est par-ci Ah il est peut-être descendu par là C'est pas ça qu'il fait d'habitude Oui Et d'ailleurs On va ouvrir ça Parce que justement Quand il descend par là Et que ici c'est ouvert Le fait qu'il y ait du vent Ou je sais pas quoi Ça le perturbe Et il arrête de bouger Ce qui me permet de le tuer je crois Voilà petit tip si vous galérez Sur les singes de triptyque Et là en fait il est parti au middle Je vais pas le toucher à distance C'est très désolé Il est parti où ? Il est parti en haut Salut Et là avec un peu de chance Il est tombé dans mon piège La porte que j'ai ouverte tout à l'heure Ce qui va me permettre D'aller le cueillir tranquillement Donc alors on va voir Ces traces de pas Mais non il est juste là en fait Là il va y aller Allez vas-y Oui c'est bien mon petit singe Bon bah très bien Je pense que c'est fini là du coup Au moins que Tu viens le lock Histoire d'être sûr de l'avoir Hop là Voilà Donc voilà oui Si jamais vous avez du mal A voir le dernier Ouvrez cette porte Ça Il finira bien par passer par là Et ça le défoncera Donc voilà Ils sont tous morts Paf Paf Et salut toi C'est elle qui va nous permettre En gros De pouvoir Avoir la fin qu'on veut Aujourd'hui Acquérir des compétences En fait j'ai deux armes qui sont bons Il me reste plus que celui-là C'est du coup un peu de la merde Et celui-là où Mais on va prendre ça Histoire de finir un peu D'avoir un peu plus C'est toujours sympa D'avoir plus d'un même spirituel Salut Oui merde ça annule Je pensais que ça allait passer le dialogue Mais ça l'a annulé Donc il y allait Donc là C'est bon Oui il y a besoin de son riz Merci Allez ciao Bon maintenant On va aller Nous diriger vers La vallée en gloutis Qui commence donc à partir du vieux tombeau Au château d'Achina Donc c'est parti Alors elle commence Là Donc là si ça en intéresse Vous pouvez espionner ces deux-là Qui explique que les soldats d'Achina Manquent de sel Et en fait C'est exactement ce qu'il faut dire Au colporteur Pour sa quête Parce que Il essaye de savoir De quoi manquent les soldats d'Achina Et en fait Tu lui dis Il manque de sel Du coup il va se faire plein de thunes En vendant du sel Au soldat d'Achina Et Et ça va faire avancer Sa quête Touk touk Ici je crois qu'il y a moyen de croiser Isshin Mais j'ai peut-être pas fait les bons trucs Au bon moment De toute façon C'est pas important Je crois que oui On croise Isshin en fait Et il nous dit Est-ce que tu maîtrises La voix d'Achina Et si t'as maîtrisé Toutes les compétences Du texte ésotérique d'Achina Il t'offre Le texte ésotérique Qui te permet d'avoir Les 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 gros trucs à améliorer Genre Les compétences Voilà Il t'offre le mouchine Celui-là Qui te permet d'avoir Les compétences de fou sur eux Ah ça y est Ah mais oui Oui Je suis con moi En fait Si elle était pas débloquée C'est parce que C'est la C'est la C'est une amélioration De la sortie mortelle En se concentrant Avant de dégainer La vie de la mort On peut augmenter Sa puissance Et frapper plus loin Et plus fort Technique qui n'est utilisable Que par le disciple de l'hérité Ouais Et oui En fait Elle était bloquée Parce que j'avais pas La lame de la mort Tout simplement Ok Nickel 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 Bon Vu Ma progression Et vu que j'ai du pas grand monde Je sens que J'aurai pas Toutes les compétences J'aurai pas Assez d'XP Pour faire toutes les compétences Rien qu'en faisant ma run Normalement Il va falloir que je farme Un moment ou un autre Et j'avoue que ça me fait Un peu chier Parce que farmer Dans les From Soft Ça casse un peu tout Mais bon Tant pis C'est pour le platine Et ouais En soit En principe Je suis pas le genre de joueur Qui est intéressé par Les platines Voir même pas du tout Mais en fait Le platine de cet héros Est tellement à portée de main Que Que je le fais Enfin tellement à portée de main Ça demande une bonne centaine D'heures de jeu quand même Enfin Peut-être un peu moins D'une bonne centaine Mais Mais oui Ça demande un peu de temps Mais oui En fait Ce qui m'a mené A faire le platine de jeu C'est le fait que En fait Moi j'ai envie de faire Toutes les fins Et en fait Quand tu fais toutes les fins Que tu fais ton petit bout de chemin Tu te rends compte Que t'es à deux pas du platine Parce qu'il te reste plus que Les compétences à avoir Et les améliorations de trothèse à faire Donc voilà C'est pour ça que Moi je me lance un peu là-dedans Alors quand on est normal Ça ne m'intéresserait pas du tout Ah merde Oui bon Là c'est un ramoir Bon on va retourner sur une Face à un ennemi Que je n'aime pas tellement Mais bon écoutez C'est pas grave C'est la meuf aux yeux de serpent là Parce qu'elle est relativement reloue Dans ses attaques C'est parti Alors ça plutôt que de le fuir Ouais je préfère le parer Parce qu'en soi Même si c'est un truc qui fait peur Et qui te presque one shot Quand tu te fais prendre En fait le timing de la parade Est pas tellement chiant à choper Au pire tu le chopes en ce pas mangeant Ok la première Mais oui non Quand on s'emmerde A esquiver Cette attaque Un pari Le boss devient Dire que bien plus dur Bon bah first try Et sans aucun soucis même Kuna Matata Mais ouais d'habitude C'est vraiment parce que j'ai pris l'habitude Et que je sais comment le faire Mais sur une première rencontre Ce boss Il m'a peut-être demandé Plus de Ouais ce mini boss M'a demandé Plus de try Je pense Que certains boss Facile Pas oublier De jump A cet endroit là Ou sinon On peut tout simplement Se laisser tomber Je crois qu'il y a des branches En dessous qui nous rattrapent Ouais Faut juste penser A utiliser le rap Bon j'ai pas envie De tous les tuer Parce que déjà c'est long Lui il nous a vu Donc ça sert à rien Si il nous avait pas vu On aurait pu Lui par exemple Il nous a pas vu Donc on va faire ça Hop là Ici on s'arrête On va se reposer au cas où il y en a un Qui a la bonne idée De venir nous chercher Et maintenant Let's go Bon si on s'aventure Après dans les crevasses Et tout Je crois qu'il y a une Une perle de chapelet Et sinon Ce mini boss Qui est très sympa Qui est grosso modo Du spam de parade Du jump Et c'est tout Même pas Quasiment pas besoin De l'attaquer Et généralement La plupart du temps Si on essaye de l'attaquer Et bah voilà On se fait punir derrière Après de toute façon C'est un mini boss Un peu C'est un mini boss parade Un peu comme le gars Qui faisait la cour d'Achina Dans le château C'est à dire que Une fois que t'as compris Son pattern Et que tu sais comment le parer Bah c'est fini quoi Ici ouais Statue est recouverte C'est Ici je crois qu'on a L'éventail Temps normal Qui est un outil de prothèse Que je n'utilise quasiment pas Qui te permet juste En fait De retourner un gars Face à toi Pour pouvoir lui faire Un backstab Là on va retrouver Notre ami le serpent Qui revient là Allez Casse ce pont Merci Et maintenant On peut trouver L'endroit où C'est par là On va longer à droite Je crois Parce que c'est comme ça Que c'est le plus safe Ouais Voilà Parce que moi J'en ai marre A chaque fois De me faire baiser Par ce putain de serpent Parce que je comprends pas En fait Quel endroit J'étais pas Quel endroit Il pouvait pas me choper Bon là j'ai compris Je sais que c'est par là Donc c'est cool Morceau de minerai Ok Ah oui Aussi un truc qu'on aura à faire Et qui du coup Va sûrement aller avec notre farm Pour les compétences C'est que dès lors qu'on sera dans la phase 3 C'est à dire Dans la phase 3 du jeu C'est à dire que Dans la fin Quand les troupes du ministère Envahissent le château d'Achina Et que t'as tout qui brûle Dès lors qu'on sera là Il va falloir les farmer Ces troupes du ministère Parce que Elles ont avec elles Un matériau Qu'on peut trouver quasiment que sur eux Qui est une espèce de poudre blanche Qui va être nécessaire Pour améliorer les dernières Les derniers outils de prothèse Et donc très important Pour finir le platine Donc voilà Alors le singe sans tête Je crois que Bon on va le cheese un peu J'aime pas ce mot J'aime pas dire Oui je cheese un boss Mais bon voilà En gros on va essayer De l'enchaîner Entre pétard Et sortie mortelle Donc let's go Donc on va le laisser déjà Là Et là C'est mortelle C'est pas Rappé C'est pas Rappé On aura notre Oh non Oh non Oh merde Il nous retombe dessus Putain c'est chiant ça Oh mais au final J'ai raté mon cheese Je crois que ça barre On est très lentement On va peut-être donner Un coup de temps C'est pas le meilleur truc à faire Là tout de suite maintenant Ouais 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 C'était pas Le meilleur truc à faire Bon on va retenter ce cheese On va essayer de le réussir Cette fois Après c'est peut-être aussi Peut-être qu'un sucre d'aco Serait pas trop On va On va On va la tenter Parce que Cette première phase En soi Elle est sympa Je pourrais vous expliquer Je pourrais vous expliquer Chaque pattern Mais c'est long C'est un peu comme Un démon de la haine C'est un peu comme Un démon de la haine C'est à dire que C'est du 10 run C'est à dire que Tu esquisse et pas terme Puis ensuite Tu repères celle Où t'as une ouverture Pour frapper Et après tu cours Tu esquisse et pas terme Tu trouves une ouverture Tu frappes Après tu cours Tu regardes la pattern Enfin bref Ainsi de suite Et c'est pas intéressant Enfin c'est pas que c'est pas intéressant Mais c'est que c'est long En fait Après ce deuxième truc On va prendre Du coup La lance Parce qu'elle nous permet De lui faire Des gros dégâts Quand il nous tombe dessus En fait Et on va profiter De ce petit truc Pour se donner Un coup de tantôt Tac Donc pour ceux Qui savent pas Ouais Ce tantôt On le trouve Sur un guerrier Chichine Pourquoi je suis resté par terre En fait J'ai fait gaffe A un paré Mais pas A bouger J'avais pas vu Juste pour nous Et oui non Du coup Ce tantôt Tu le trouve Sur un guerrier Chichine Il te permet De t'enlever La moitié de ta vie En échange De cinq emblèmes Spirituels Et voilà Là la lance Ça va nous servir Ici Enfin si je le faisais bien Mais oui non Je pense que j'ai trop frappé On va la refaire Non Parce que j'ai mal paré Mais oui non En fait J'ai essayé de donner des coups Je pensais que j'aurais De l'occasion En fait non Je pense que quand il est à terre Comme ça En fait voilà C'est quand il fait son gros coup En fait de haut en bas Il finit par nous tomber Un peu dessus Ce qui fait que Ce qui fait que Bah du coup On a l'occasion De lui planter La lance Dans la tronche Et de lui sortir Un peu son vert Là Vous savez Voilà Ce coup là Si j'arrive à le parer Voilà Et là je peux lui sortir Son vert Ce qui lui augmente Énormément Sa posture Et il lui enlève Un peu de la vie Il enlève beaucoup de vie Sachant que c'est un truc Qui ne coûte Qu'un emblème spirituel Donc c'est vachement Mort De l'effet Et donc D'avoir pris la peine De récupérer la lance Lance que je rappelle On récupère dans le réservoir L'achina Avec la clé de la loge Déjà récupérer Hop là Et là il est tombé Normalement Ah même pas Voilà Bon là il est tombé Bon ce boss On le retrouvera Avec sa compagne Qui est ma foi Très chiante Un peu plus loin Dans les profondeurs L'achina Et ouais J'aime pas trop Ce boss fight Pareil Enfin le deuxième boss fight Celui là je l'aime bien Mais le deuxième Le fait qu'il y ait Un deuxième singe Ça me fait chier Ça me fait même Énormément chier Euh Et voilà 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 Donc souvent Généralement Je tue le Le singe en trop Et je finis avec lui Même si je sais Que si je le tue lui L'autre il disparaît Je préfère tuer le petit D'abord Parce que le petit Me casse trop les couilles Et ça me fait chier De devoir jouer Sur deux tableaux Dans ses kiro Où je préfère au contraire Me concentrer sur Un perso Enfin un adversaire Pour pouvoir mieux parer Et faire mes trucs Bon là du coup Est-ce qu'on va On va dans les profondeurs L'achina Donc on va aller Au château Au point d'observation De la tour Et on va descendre Au réservoir D'achina Donc là où tout a commencé On va retourner dans le puits Et là on va y trouver Un gars sur lequel J'ai galéré Mais alors galéré Sur ma première Sur ma première Run C'est le ninja Qu'il y a dans le puits Là vous pouvez vous dire Mais pourquoi T'as galéré Sur le ninja du puits Il a rien de Tellement Difficile Surtout qu'en plus Les ninjas comme ça C'est C'est un peu Les 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 Premiers ennemis Qu'on fait Donc ils sont pas Ils ont Ils ont vraiment Rien de redoutable Enfin non C'est pas les premiers Ennemis qu'on fait Mais je veux dire C'est des ennemis Qu'on revoit beaucoup Autant en miniboss Qu'en En ennemi normal Donc Mais en fait Le fait d'être dans le puits Ça m'avait vraiment Fait chier Parce que j'y voyais Rien Et cette putain de caméra A ce moment là Je savais pas trop bien La gérer Parce que oui La caméra dans Sekiro Elle est mal faite C'est un des gros points Négatifs du jeu Mais Donc En soi Elle est pas absolument Vraiment très très mal faite Dans le sens où Une fois que tu es habitué T'as plus aucun problème avec Ou quasiment plus aucun problème avec Mais Mais au début C'est chiant C'est chiant Surtout quand tu combattes Dans un puits Avec un gars Qui te donne des coups de pied Qui te fait beaucoup reculer Et qui du coup Te bloque contre les murs Et te bloque aussi Du coup Ta caméra Contre les murs Donc Donc ouais C'est C'est pas un Enfin c'est un bon souvenir Quand même Parce que du coup Je l'ai tryhard Mais c'est pas terre Et que j'ai l'habitude Et que j'ai l'habitude La technique des speedrunners D'ailleurs C'est de le faire C'est de le croiser Contre un coin Je crois Des speedrunners All boss Evidemment Parce que ce gars Je crois pas Qu'on ait besoin De le tuer Dans un speedrunner Any percent Et voilà Mais oui Donc la technique En fait C'est un peu comme Pour Ginichiro Vous savez Ils se mettent Dans un coin De la reine Et ils attendent En fait Bon là On a un guerrier Chimène Mais c'est lui Qui nous droppe Le tantôt Si je me souviens bien Du coup On a plus aucune Raison De le tuer Et là Il y a un loot Qui est incroyablement Bon La grosse bourse Juste ici Je sais pas pourquoi Elle est là Et pas autre part Mais oui Non ce guerrier Chimène Du coup Il est Il est très sympa Enfin il est pas très sympa Non mais Il est très sympa A faire la première fois Parce qu'on le découvre Un peu Et Ouais C'est C'est un ennemi Un peu spécial C'est comme Les sans tête C'est en fait C'est un peu un challenge A lui tout seul Je crois que je lui parlais Je crois que je lui parlais Ouais Mais oui C'est un peu un challenge A lui tout seul Et c'est toujours très agréable De se mettre au défi De tuer un gars Un gars aussi chiant Avec Avec la terreur Et tout Parce que du coup Ça nous met beaucoup de Beaucoup de contraintes Au niveau du gameplay Et de la manière Et de la manière avec laquelle On doit appréhender Ces mini boss Ce qui laisse très peu Place à l'erreur Et du coup Beaucoup plus De tryhard Et c'est ça qu'on aime Dans un jeu from software Surtout dans Sekiro Parce que je trouve Que Sekiro Même s'il est très punitif Il y a un truc Qu'il a pas Par rapport aux dark souls C'est la complexité De revenir au boss Ça ça y est pas Et c'est un véritable plaisir Que ça n'y soit pas Bon là c'est pas grave Si elle me voit Ouais Bon lui Non c'est un gros canon Parce qu'en fait L'objectif c'est pas Tellement de la faire C'est plutôt D'aller chercher Cette statuette là Donc voilà On se repose Là il ne voit plus donc On a toujours le Ouais On a toujours le truc Qui fait qu'on est invisible Enfin qu'on est à moitié invisible Donc on va pouvoir La contourner Pas trop difficilement Paf Ouais il va pas tarder à nous voir l'autre Merde Tu vois là Là il m'a eu Je l'ai mal paré Ouf Ouais mais j'ai pas le bon item Surtout Excusez moi J'avais cet item là Je pensais me heal Et en fait non J'ai fait une animation La clé de plomb Et du coup il ne voit plus l'autre Il nous a oublié Merde Putain ça fait deux fois Je le rate Sous-titres par Jérémy Allez C'est bon Bon lui il se pose des questions On va le laisser là Se poser des questions On va se pas chier Maintenant nous ce qu'il nous faut Eh bien on retrouve Aussitôt le singe gardien Qu'est-ce qu'il va me falloir Ouais la lance Et en deuxième partie Je pense que On va essayer de cheese Bah comme on l'a fait C'est à dire avec Sortie mortelle Bon ça quand on y pense C'est un boss Qui aurait pu être Évité Parce que Bah Quand on fait le temple Sempo Et que du coup On récupère la lame de la mort Avant de De le faire lui En soi On a la possibilité Donc de l'achever Avec la lame de la mort La première fois qu'on le voit Et pourtant on le fait pas On le laisse se barrer Donc en soi Ce deuxième combat Il y a en quelque sorte Une petite incohérence Parce que Qu'est-ce qui aurait fait Qu'on puisse Qu'on ait l'idée En quelque sorte De l'achever Avec la lame de la mort Dans ce deuxième combat Et pas dans ce premier Alors qu'on s'est très bien Dès le premier combat Qu'il est immortel Puisqu'il se relève Avec une tête coupée Enfin bref C'est des petits Des petits constats Comme ça Mais bon Ça fait toujours Un fight en plus Après je trouve ça dommage Quand même Parce qu'il a rien de plus A part du coup Sa pote Qui arrive en deuxième phase Il a rien de plus Que Bah du coup Le premier Singe gardien Enfin sa première version Parce que c'est bon Allez ça va Cette attaque en soit Elle donne beaucoup de flow Au boss Mais en même temps Elle est très très chère Ok Donc là Il va appeler sa pote Qui risque de débarquer Proctimativement Ici Voilà On va essayer de se barrer Parce que ça commence Parce que ça commence à devenir Tendu Voilà la barre La barre de posture Qui est quand même bien L'autre Je peux l'achever là non ? Visiblement non Je suis mort Je suis mort Surtout que Surtout que j'étais derrière lui Deux fois Et je crois Qu'il était à fond En posture Donc j'aurais pu l'arrêter Le problème C'est que je suis derrière lui Et du coup Le coup mortel Il se lance Pas Enfin Il se propose Même pas Mais je crois qu'en vrai Peut-être avec un petit Crudaco Ça devrait mieux passer Ça devrait mieux passer Que oui mais Écoute Là j'ai Je n'ai pas compris Pourquoi la parade A pas C'est pas grave On est loin d'un boss difficile Quand même Et on est loin De la pression Que j'avais Première fois Quand je faisais le boss Allez viens là Voilà Bon non On va faire un petit truc Au cas où Voilà C'est ça Qu'il veut Monter sa barre Avec des Bon Ça m'a fait mort Je suis désolé Hop là On lance Il nautant plus Euh Touc 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 Hop là, coup de lance, ouais ça fait quand même des dégâts de foufure, il y en a plus de la lance que je fais semi. Et bien un dernier coup de lance, ça devrait être bon. Hop les, c'est parti. Bon je vois qu'on n'est pas trop mal niveau timing, donc je pense que ce sera le dernier boss pour aujourd'hui. Et c'est parti. Ok, bon, on va voir encore améliorer la puissance d'attaque. Tac. J'ai un point de compétence, ça fait pas grand chose. J'ai 43 puissance d'attaque, c'est énorme moi je trouve. Mais oui, sachant que 43, du coup ça veut dire que 42, puisqu'on commence à 1, 42 c'est le nombre de boss que j'ai fait en run. C'est pas mal quand même, c'est plutôt pas mal. Bon, et bien on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois on va sûrement arriver du coup à la forêt, la forêt tout embrumée. On va pouvoir tuer le noble de la brume. Un gars je crois qui ressemblait un peu à Juzo le pochat. Et ensuite on arrivera sur la religieuse corrompue en apparition. Bon, et bien j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.